Et qu'un bon nombre de gens qui sont malheureusement partis pour rejoindre leur lointaine région ont prévu de vous regarder sur YouTube. On est donc pour cette conclusion avec le professeur Rémi Knafou qui est à côté de moi, qui a rédigé cet ouvrage, je le montre comme à la télévision pour qu'on le voit, Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde. Donc Rémi, vous êtes professeur d'université, professeur émérite à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous observez depuis de longues décennies maintenant le secteur du tourisme. Vous avez d'ailleurs fondé le laboratoire MIT, si on le prononce à l'anglo-saxonne, rien à voir avec le Massachusetts, mais plutôt mobilité, itinéraire et tourisme. Et donc vous réfléchissez à comment on peut sauver ce monde du tourisme et notre secteur. avec ces événements qui sont survenus durant ces 18 derniers mois, puisque votre ouvrage était presque prêt à paraître, je crois, en début 2020 et que vous l'avez du coup complètement réécrit quasiment pour tenir compte de ce que l'on vient de vivre. On vous laisse la parole donc pour cette intervention de conclusion et voir avec vous comment les destinations peuvent s'adapter à cette quatrième révolution touristique que vous prônez. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cet événement, à la fois professionnel et festif. Et ça m'a rappelé que dans une autre vie, il y a bien longtemps, je crois plus de trois, enfin trois décennies, lorsque j'étais au CNRS, j'ai été amené à créer un événement que j'avais souhaité aussi professionnel, avec une dimension festive. Il s'y ajoutait aussi l'ouverture vers le grand public. C'était le premier festival scientifique en France, le festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, aujourd'hui, il m'a été demandé de mettre l'accent sur les destinations touristiques. C'est ce que je vais m'efforcer de faire en évoquant la nécessité d'adapter les destinations à ce que j'appelle la quatrième révolution touristique. Sachant que la quatrième révolution touristique, pour en donner une première définition, c'est probablement la définition à laquelle nous n'allons pas pouvoir échapper. La question étant de savoir quand nous allons y rentrer, si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est plus tard, puisque après cette crise sans précédent, qu'a constitué et que constitue encore la crise du Covid, je crois qu'un objectif raisonnable est de faire que lorsque les choses repartiront franchement, lorsque nous aurons appris à vivre avec le virus, on ne reparte pas tout à fait comme avant. Et parfois, on dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, là vous aurez les deux, mais ce dessin de sapate illustre la perspective dans laquelle on peut raisonnablement se situer. Alors, les destinations, elles sont au centre de ce que j'appelle le système touristique mondialisé. Le système touristique mondialisé, c'est de facto cette alliance objective entre une sorte de paragouvernance onusienne avec l'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme, les États, les différents niveaux de gestion des territoires sur le plan touristique, tous les opérateurs touristiques, y compris les transporteurs, et puis évidemment les touristes eux-mêmes, qui sont le moteur et la raison d'être du système. Or, ce système touristique mondialisé, il me paraît à réformer profondément. Alors, pour plusieurs raisons. La première, paradoxalement, c'est son extraordinaire réussite. Je crois qu'on ne peut être qu'admiratif, surtout lorsque vous rappeliez, et j'ai observé la chose depuis fort longtemps, on ne peut être qu'admiratif devant la réussite de ce système touristique. Mais c'est une réussite presque au-delà des espérances, puisque, enfin je parle jusqu'en 2019, évidemment, c'est une réussite au-delà des espérances, puisqu'il en est arrivé à produire évidemment des effets indésirables, des effets pervers, parce que ce système touristique-là, il est devenu omnipotent, il manque de contre-pouvoirs, or, il a toujours nécessité d'avoir des contre-pouvoirs et des équilibres lorsqu'il y a beaucoup de puissance qui apparaît. Il est puissant au point que, dans pas mal de circonstances, il a réussi à circonvenir même ceux qui étaient des opposants naturels, en quelque sorte, au système touristique. C'est-à-dire aussi bien des défenseurs de l'environnement que des défenseurs ou des conservateurs du patrimoine, qu'ils choisissent patrimoine naturel ou culturel, en sont venus à négocier avec lui, et parfois à être fascinés avec lui, c'est-à-dire avec ce système qui manie d'aussi grand nombre, le vertige des centaines de millions de touristes qui sont en jeu. Et on peut en prendre un exemple parmi beaucoup. Jusqu'en 2019, toujours, le musée du Louvre s'était lancé dans une course au record, le plus de visiteurs possible, en en venant parfois à oublier quelle est sa mission première, qui est d'abord de conserver le patrimoine, ensuite de le mettre à disposition de différents publics, au milieu desquels il y a quand même le public régional français, enfin français, francilien, parisien, mais lorsque les visiteurs viennent du monde entier, ce qui est très bien, ce qui est très légitime, pour voir quelques œuvres phares du Louvre, ce faisant, ils empêchent l'arrivée ou la venue d'autres visiteurs, y compris de ceux qui viennent d'arrondissements voisins. Donc, on est entrés dans un déséquilibre parce que, tout simplement, les responsables du Louvre ont fini par oublier quelle était leur mission première. C'est une sorte de vertige qui n'a pas affecté qu'eux. Alors, deuxième raison de penser que ce système doit être réformé, c'est une absence de vision stratégique. Je crois qu'on peut dire que ce système-là manque de pilote, manque de pilotage. Et on l'a vu récemment, par exemple, dans le forum qui s'est tenu au Portugal, à Evora, le mois dernier, où des responsables du tourisme international étaient là pour se demander comment faire, comment réagir. Et les observateurs ont noté que c'était plutôt le désarroi qui les animait, plus que les propositions d'action. Autre critique que l'on peut apporter à ce système, c'est lorsqu'il en vient, avec un certain nombre d'opérateurs, à vouloir pousser ses avantages, à rendre l'ensemble de la planète accessible aux touristes, y compris les coins les plus reculés de la planète, les plus éloignés des marchés émetteurs, y compris des lieux qui sont inhabités. Je pense à l'Antarctique, je pense à une série d'atolls absolument vierges de toute intervention humaine, mais qui sont les derniers lieux intouchés, ou plus ou moins intouchés, de la planète, vers lesquels on veut envoyer des touristes qui ont le souci de se distinguer des autres, à travers ce qu'on a pris l'habitude d'appeler un tourisme hors des sentiers battus, qui est une niche touristique bien connue pour des touristes privilégiés qui veulent se différencier de l'horrible masse. Or, lorsqu'on en arrive à vouloir rendre touristiques tous les lieux de la planète, y compris les plus éloignés, y compris les inhabités, je qualifie ce projet de totalitaire dans le sens premier du terme, c'est-à-dire d'un système qui vise à englober tous les éléments d'un système, et ce qui me paraît peu raisonnable. Alors, par ailleurs, ce système, et je ne vous rapprendrai rien en vous le disant, éprouve des difficultés encore persistantes à entrer dans la transition écologique. C'est un des défis du tourisme d'aujourd'hui, et depuis déjà quelques années, parce qu'on a inventé la notion de tourisme durable il y a bien longtemps déjà, 1995, et certes, il y a eu des réalisations, pas négligeables, mais quand même, globalement, on a tendance à penser qu'on se paye souvent de mots et pas assez d'actes. Et quand je dis que les difficultés sont persistantes, j'en prends un exemple qui vient d'apparaître dans les médias, c'est l'initiative qui devrait être entreprise par le gouvernement chilien dans le désert d'Atacama, qui est un désert, comme son nom l'indique, réellement à Riz, officiellement en moyenne, c'est 2 mm de plus par an, mais tous les 5, 6 ou 7 ans, il y a quelques précipitations qui tombent, et du coup, des graines qui étaient là germent brusquement, et des fleurs apparaissent, c'est ce qu'on appelle le désert fleuri. Alors c'est un phénomène qui a été très observé, très photographié sur tous les réseaux, et le problème avec ce désert fleuri, c'est qu'il apparaît quand les pluies veulent bien apparaître elles-mêmes, et c'est tout à fait imprévisible, et donc, ce n'est pas suffisant comme argument touristique, et donc l'idée du président chilien, c'est d'irriguer une partie de ce désert pour faire en sorte qu'on puisse faire surgir, quand on en a envie, le tapis de fleurs en question pour que les touristes qui viendraient le voir soient sûrs de pouvoir assister à ce spectacle, parce que sinon, c'est juste un coup de chance. Ça paraît une initiative complètement déraisonnable dans le contexte actuel, bon, en même temps, ça fait partie de la manière dont fonctionne notre système. Alors, puisque je parlais de tourisme durable, il se trouve qu'en 2008, notre équipe de recherche, nous avons eu une écriture collective avec la publication de trois livres successifs, le dernier, Tourisme 3, a été sous-titré, et je suis responsable du sous-titre, La Révolution Durable. Alors, c'était une référence, évidemment, au tourisme durable, mais pris sous un autre angle, puisque là, c'est véritablement durable, à la différence de bon nombre de situations touristiques, qui s'intitulent durable. Parce que ce que je veux dire par là, et c'est ce à quoi, finalement, on n'est pas souvent et suffisamment attentif, c'est que le tourisme, qui a été une invention de l'Europe des Lumières du 18e siècle, fin du 18e siècle, c'est une invention qui est concomitante à la Révolution industrielle, ou c'est une partie de la Révolution industrielle. On a beaucoup plus parlé de la Révolution industrielle, évidemment, que de la Révolution touristique. Mais les deux sont intimement liés. Et quand on fait le bilan de l'aigle de ces deux révolutions parallèles, il est absolument étonnant. C'est-à-dire que les lieux inventés par le tourisme, par l'industrie d'abord, l'exploitation mouillère, la production d'acier dans les hauts fourneaux, de fonte d'acier dans les hauts fourneaux, tout ça a disparu aujourd'hui. Les lieux hérités de cette Révolution industrielle ont disparu. Des friches, parfois souvent dépolluées, parfois même, ce sont des équipements touristiques ou de loisirs qui ont pris le relais, alors qu'en parallèle, les lieux créés, inventés par le tourisme à partir du début du 19e siècle, ils sont toujours là. ils sont toujours là, ils ont grandi, ils ont prospéré. Il faut chercher énormément pour trouver de très rares lieux qui aient disparu. Donc, c'est ça, la Révolution durable. Et du coup, l'une des conséquences, évidemment, c'est que ces lieux qui ont perduré aussi longtemps, parce que là, on est sur du temps très long, ces lieux qui ont duré aussi longtemps, eh bien, ils se sont sans arrêt adaptés à une société qui n'a cessé elle-même de changer. Donc, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les adaptations ont été constantes dans l'histoire, soit progressives, soit subreptives, soit parfois plus brutales à l'occasion de crises. Et là, nous vivons un moment de crise. Et donc, face à ce moment de crise, je vous propose une réflexion sur quelques axes d'action pour les destinations, c'est-à-dire comment exploiter des marges de manœuvre et exercer ces responsabilités en la matière. Alors, je vais aller assez vite, je vais être assez allusif parce que je suis contraint par le temps et j'ai un rapport un peu levétique au temps accru en la circonstance par le fait que, ne voulant pas aggraver mon bilan carbone, je prends le train. Donc, premier point, je crois qu'il faut transformer nos modèles touristiques. Il faut transformer nos modèles touristiques et l'une des conditions de ces transformations, c'est de se doter d'une stratégie touristique. Je précise même d'une véritable stratégie touristique. parce que ce qu'on appelle souvent, trop souvent, une stratégie touristique, pour moi, n'en est pas vraiment. C'est-à-dire qu'on aligne un certain nombre de propositions qui peuvent faire une politique, mais ça ne produit pas une vraie vision globale, une vraie vision sur le temps long qui est indispensable et ça ne produit pas non plus, ce qui fait souvent défaut, qui est le souci de cohérence. Alors, je prends un exemple parmi beaucoup. Je trouve que je suis parisien, que j'ai regardé récemment un document qui est maintenant obsolète parce que la crise du modèle parisien est particulièrement forte, puisque le modèle parisien, il est mis à mal non seulement par cette crise d'interruption générale des flux touristiques à proprement en parler, mais aussi du tourisme d'affaires, des congrès, etc. Et tout ça, non seulement repart difficilement, mais on peut pronostiquer, comme ça a été rappelé ce matin, que pour ce secteur-là, la tendance soit plus structurelle que conjoncturelle. Dans ce document intitulé « Stratégie tourisme 2022 », on trouve mais comme dans tous les documents de ce type, on trouve une litanie de bons sentiments. Ça, d'ailleurs, le tourisme ne manque pas de bons sentiments. Mais c'est une suite de propositions plus ou moins articulées les unes avec les autres et qui sont des... Ce qui me frappe aussi sur le long terme, qui sont des propositions qu'à peu près tous les lieux adoptent en même temps à un moment donné. C'est-à-dire que le tourisme, là, il est durable, il est inclusif, il est slow, enfin, il est tout ce qu'on veut, c'est comme ça à peu près partout. Et dans un contexte où les lieux sont objectivement en concurrence les uns par rapport aux autres, j'ai toujours été frappé par la concordance des contenus des politiques touristiques à génération égale. Il y a dix ans, c'était d'autres mots et il y a vingt ans, c'était encore d'autres mots, mais tous en même temps ou à peu près. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui prend une initiative et puis il est rapidement copié par les autres et c'est comme ça que le processus s'égalise. L'un des problèmes de ce type de document, notamment celui de Paris, c'est que par exemple, on vous dit, on nous dit que Paris est une des villes les plus denses du monde avec une densité de 21 000 habitants par kilomètre carré, ce qui est tout à fait vrai et que par conséquent, quand on parle développement touristique, il faut se soucier de la population résidente et prévoir une cohabitation harmonieuse entre le développement touristique et la population, ce qui me paraît un excellent principe. Mais deux pages avant, on a regretté l'absence d'un tourisme nocturne à Paris et on propose le développement d'événements touristiques nocturnes et en particulier la création de 4 000 terrasses la nuit. La cohérence entre les deux me paraît problématique et je crois que si on doit changer d'époque, il sera plus difficile d'admettre de dire tout et son contraire. Je crois que le souci de cohérence c'est quelque chose d'absolument fort pour être crédible auprès du citoyen parce que sinon on perd toute crédibilité, c'est bien ce qui se joue dans ce type aussi de documents. Alors, deuxième point sur lequel il y a des possibilités d'action, c'est sur les capacités d'accueil et les flux qui sont liés. Alors, les capacités d'accueil, globalement, il faudrait nuancer beaucoup le propos évidemment, mais globalement on peut considérer que les capacités d'accueil dont on dispose aussi bien à l'échelle nationale que dans le monde permettent d'encaisser des flux non seulement la reprise des flux mais même leur augmentation dans 2, 3, 4 ans. On n'est pas encore tout à fait au taquet. On a des marges de progression uniquement à partir de l'existence et sans avoir le réflexe qui a toujours été le nôtre jusqu'à présent qui était toujours plus, toujours plus de lits, toujours plus de construction, toujours plus de progression de l'espace aménagé et urbanisé parce que c'est la facilité. Il est beaucoup plus difficile d'intensifier l'exploitation touristique. En revanche, il est plus facile de construire des lits. En plus, ça rapporte du cash et ça permet ce que j'avais déjà analysé il y a pas mal de dizaines d'années comme une fuite en avant et ces mécanismes-là ils sont toujours opérationnels. Donc, on peut raisonnablement penser que dans la plupart des cas, les capacités d'accueil sont suffisantes et à partir de là, il faut s'adapter aux situations locales, être réactif, mais là, c'est pas des professionnels que je vais en apprendre, c'est plutôt eux qui auraient davantage à m'informer là-dessus. Alors, comme je suis un peu pressé par le temps, j'avance. Troisième type d'action, l'étalement dans l'espace. Alors, c'est l'une des préconisations ouvertes de l'Organisation mondiale du tourisme, en particulier, face au cas de surtourisme. Cette solution d'étaler dans l'espace le flux touristique, elle est généralement faisable puisqu'on a encore des réserves d'espace, le plus souvent. Bon, il y a des lieux où c'est pas possible. Par exemple, à Chamonix, c'est pas possible parce que la réserve foncière est épuisée depuis déjà pas mal de temps. Il reste que le golfe des Pras où on pourrait construire et puis les couloirs d'Avalanche où il n'est pas raisonnable de construire et où c'est interdit. Donc, il y a des lieux où on ne peut pas mais dans beaucoup de lieux, on peut, on pourrait. Mais ça ne me paraît pas toujours souhaitable. Alors, pour prendre un exemple bien connu lorsqu'on pointe la question du surtourisme et qui est le plus médiatisé, c'est celui de Venise. L'yeux emblématique du surtourisme dans la presse généraliste. Vous voyez ici à partir d'une image satellite la cartographie des logements touristiques temporaires commercialisés par des plateformes. Pour l'essentiel, c'est Airbnb mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Donc, si on en reste à cette échelle-là, on voit que là entre le centre et les marges, il n'y a pas beaucoup de différences. Si on fait un zoom sur cet espace, on s'aperçoit qu'il y a quand même effectivement encore des marges de progression si on voulait intensifier la mise en tourisme des périphéries du cœur historique de Venise. Puisque vous avez à droite le cœur historique avec la place Saint-Marc, le pont du Rialto, et puis à gauche les quartiers nord au nord du ghetto où on voit qu'on a encore quelques petites marges de progression. Dans le cas de Venise, je pense que c'est totalement déraisonnable que de prôner cet étalement parce que ça ne changera pas l'orientation des flux de touristes, les pratiques touristiques, c'est ça. Depuis peu de temps, Venise s'est doté de technologies permettant de géolocaliser les smartphones des touristes et de savoir où sont les touristes dans l'espace. On voit bien quel est l'espace central et l'axe, le lien qui relie la gare à l'espace central et que, de ce point de vue, les marges sont évidemment délaissées. prôner la transformation accélérée des marges de cet espace en hébergement touristique me paraît soit ressortir de l'illusion, soit plutôt en l'occurrence de la manipulation parce que les autorités municipales savent très bien ce qu'elles font et puisque, dans le même temps, elles favorisent ce type de transformation des logements, des vénitiens en logements touristiques et puis, dans le même temps, elles poussent les hauts cris parce que les jeunes n'arrivent plus à trouver des logements dans Venise. Mais ce sont les mêmes. C'est-à-dire que ce sont les vénitiens qui, du fait de la pas du gain à Venise comme ailleurs, retirent finalement du marché locatif pour leurs enfants des logements qui deviennent touristiques. Et du coup, il y a un détournement des tableaux célèbres de Venise où on voit le Lyon de Venise qui propose des appartements à louer mais seulement aux touristes. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de duplicité dans la gestion de cette situation qui ne peut pas se résumer à la version souvent un peu caricaturale qu'on en donne. Donc, dans le contexte du surtourisme, il y a un vrai problème lorsque les logements touristiques s'insinuent au plus près du quotidien de la société d'accueil, y compris lorsque la société d'accueil est elle-même une société ouverte et favorable au tourisme dans la mesure où elle-même pratique aussi le tourisme chez les autres. Alors, le cas barcelonais est évidemment bien connu, je n'y insiste pas, mais cette affichette avec la tête de mort et les deux smartphones et les perches a été très popularisée et ce qui se joue, ce n'est pas tant le rejet du touriste, c'est le rejet du touriste qui vient, j'allais dire, directement dans les immeubles d'habitation, en particulier certains quartiers qui ont exprimé leur rejet. Alors, ça a été extrêmement médiatisé, mais c'est un vrai problème qui n'est pas si difficile que ça à résoudre. En même temps, ils demandent deux séries de conditions. La première, c'est qu'il y ait une marge d'action réglementaire, d'autre part, que les élus aient le courage de prendre des décisions quand ils en ont les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, autre type de solution, mais qui est plus difficile, j'allais dire presque toujours souhaitable, mais pas toujours faisable, c'est l'étalement dans le temps. Alors, ça, c'est un serpent de mer aussi, la question de l'allongement de la saison. Par exemple, le tourisme des quatre saisons est une notion, j'ai assisté à son invention, je peux dire de qui c'est et à quel moment, c'est en 1974, en montagne, et depuis 1974, on en parle beaucoup et on a du mal à y aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'efforts qui soient faits, mais il y a évidemment un certain nombre d'obstacles, les uns qui sont plus ou moins objectifs, les autres moins. Alors, on met souvent à l'avant l'obstacle climatique. Il est évident que des destinations, je ne sais pas, des plages de la Manche ou de la mer du Nord, encore plus, au mois de janvier ou février, sont moins attractives, objectivement, qu'au plus fort de l'été. Mais, quand on regarde des régions qui ont exactement les mêmes aptitudes et climatiques, et quand on voit la manière dont les choses se passent sur le terrain, on voit bien que le frein n'est pas toujours climatique, mais qu'il est plutôt culturel ou voire économique. Alors, je vais prendre, j'aurais pu prendre des exemples en France parce qu'il y a des efforts qui sont faits, mais là, j'ai pris un exemple qui est une référence depuis longtemps pour ceux qui, comme moi, se sont intéressés au tourisme montagnard, c'est l'Autriche. Alors, j'ai pris un exemple autrichien parmi beaucoup. Ce que vous allez voir maintenant, ce sont des des emprunts à un site d'un hôtel. Alors, d'abord, il y a plusieurs versions linguistiques, y compris en français, une traduction impeccable, il n'y a pas la moindre faute. Et, ça commence par vous dire, vacances au Vorarlberg chez les Udrelles, c'est-à-dire, c'est le nom de la famille. On sait par qui et où on est accueilli. Ensuite, alors la famille, on vous la montre, elle est là, les différentes générations familiales. C'est autrichien en diable. Et, rapidement, on vous propose des vacances 365 jours par an dans le Mont-à-Font, c'est la vallée en question, aucun problème. L'hôtel est ouvert 365 jours par an et pas simplement cet hôtel-là, d'autres hôtels, d'autres services, des remontées mécaniques. Parce qu'un hôtel en montagne qui est ouvert tout seul, bon, peut toujours plus ou moins fonctionner, mais c'est assez déprimant. Si, au contraire, il y a de la vie, parce qu'il y a plusieurs unités qui sont ouvertes, s'il y a un certain nombre de services qui fonctionnent, là, on a plus de chances de réussir. Et l'hôtel en question, bon, c'est une création familiale qui a commencé en 1922 et qui progressivement a grandi. On a un premier bâtiment, un deuxième. Alors, aujourd'hui, on en arrive à ça. Alors, je ne vous présente pas ça comme un exemple de réussite architecturale, puisque on voit bien que c'est un ajout d'un certain nombre de bâtiments qui ont exploité comme ils pouvaient le site, Pentu. Ce n'est même pas un exemple d'architecture autrichienne caractéristique avec juste le toit à double pente et le géranium aux fenêtres. Mais on voit que cette entreprise-là a grandi, s'est fortifiée au point d'avoir maintenant quatre piscines, dont une plus récente de 28 mètres de long qui s'avance, à débordement évidemment, et qui s'avance vers la vallée du Mont-à-Font. Voilà un exemple de stratégie touristique familiale individuelle dont on n'a pas tout à fait... C'est un lot commun en Autriche et là, ce n'est pas le lot commun en France. Et c'est ça la différence parce que si on regarde ce qui se passe en France à l'heure actuelle en montagne, on trouvera par-ci, par-là des établissements d'accueil ouverts. on en trouvera. Mais rien de comparable avec ce qui se passe dès qu'on franchit la frontière en Suisse, en Autriche, en Haute-Bavière où là, la saison bat son plein, y compris en octobre, y compris en novembre. Donc, le climat dans ces autres pays alpins n'est pas meilleur, au contraire. On voit bien que là, l'obstacle, il n'est pas climatique, il est culturel. et en même temps, je sais bien en faisant ce constat qu'il n'est pas facile d'allonger la saison si on est isolé, s'il n'y a pas d'action coordonnée. Voilà, il faut être plusieurs pour le faire, il faut se concerter et la chose n'est pas facile. Alors, autre remarque, remettre le touriste au centre du système. À plusieurs reprises, dans des contextes très différents, j'ai remarqué que le touriste, certes, il faisait marcher le système, mais qu'il n'était pas au centre des préoccupations. La satisfaction du touriste n'était pas le centre des préoccupations des différents acteurs touristiques. Même assez souvent, on peut dire que le système est organisé soit pour faciliter le travail de ceux qui oeuvrent dans le tourisme, des professionnels, soit pour faciliter le rendement évidemment de la chose et augmenter le profit de l'entreprise, mais pas pour la satisfaction du client. Alors, je ne vais pas faire un long discours là-dessus, mais c'est une photo qui a été prise dans l'aéroport de Catane le 19 septembre dernier. On voit, nous sommes encore en pleine pandémie et la Sicile est une région la plus touchée d'Italie, la moins vaccinée et la plus touchée. On voit qu'on est dans un aéroport saturé, que les gens sont debout, il n'y a pas de quoi asseoir les passagers en attente et par ailleurs, il y a des messages surréalistes qui vous disent de rester assis et d'attendre qu'on vous appelle pour commencer les fils alors qu'il n'y a aucune possibilité de faire autrement. Alors, voilà un exemple d'infrastructure qui n'est plus dimensionnée et qui n'est pas faite pour la satisfaction du touriste. Alors, on pourra dire que c'est le low cost qui fait qu'on traite les gens n'importe comment. Bon, l'aérien a des responsabilités en la matière, ça va de soi, mais ce n'est pas uniquement dans l'aérien qu'on peut pointer ce type de difficultés. Alors, dernier point avant de conclure, il se trouve que la communication en direction des touristes, c'est quelque chose de très important, ce n'est pas à vous que je vais le démontrer, elle passe par... Alors, je parle de la communication dans les lieux touristiques lorsque les touristes sont déjà là. par commodité, parce que je ne peux pas aborder tous les thèmes dans le peu de temps qui me reste. On est passé par différentes phases, y compris par des centres d'interprétation. Alors, quand je dis la vogue coûteuse des centres d'interprétation, parce qu'en général, ce sont des équipements qui demandent plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, là, vous avez une photo du centre qui se trouve du musée qui se trouve à l'entrée du pont du Gard, qui est un musée des techniques romaines, notamment lié à l'eau, évidemment, qui est un musée absolument remarquable, mais dans lequel il n'y a personne, sauf les enfants des écoles, en dehors de la saison touristique, heureusement. Mais pour une raison assez simple, c'est que quand on a fermé l'accès au pont du Gard, on y en a mis un péage, etc., ce qui était un accès libre auparavant, on a oublié que ce que voulaient les touristes c'était accéder au pont du Gard dans un environnement particulier et pas s'enfermer pour aller dans un musée en sous-sol. Donc, il y a d'autres possibilités et l'une de celles qui me tient à cœur, c'est la notion de levier de réflexivité, c'est-à-dire que pour permettre d'intéresser le touriste en profondeur, de capter son attention, il n'y a rien de plus difficile. L'un des processus qui me paraît intéressant, c'est de piquer au vif la curiosité de la personne, du touriste, qui va l'amener lui-même à rechercher les raisons de ce qu'il voit et parce que ça, c'est le début d'un véritable processus d'appropriation. Alors, je n'en donne sur cette place, en général, elle n'est pas toujours fréquentée au moment, sauf lorsque les étudiants rentrent dans l'université, mais on voit toujours un attroupement à un endroit et donc, en attroupement, on est attiré, on va voir ce que voient les gens et les gens regardent une dalle de verre et la dalle de verre elle-même, la dalle de verre elle-même, c'est une dalle qui vous montre des rayonnages blancs, vides, et il n'y a aucun élément qui vous dise directement ce que c'est. Alors, si vous êtes germaniste et si vous faites quelques mètres sur le côté, il y a une plaque où on vous dit ce qui s'est passé et ce qui s'est passé à cet endroit, c'est le premier autodafé nazi en 1933 lorsque, devant l'université, les nazis ont rassemblé tous les livres qui leur paraissaient inconvenants et insupportables pour les brûler. Quand on a compris ce qui se passe là, quand on est allé chercher soi-même l'information, maintenant c'est plus facile avec le smartphone géolocalisé, on a entamé là un processus d'appropriation qui est extrêmement utile, qui peut être, alors là c'est dans le cadre d'un tourisme de mémoire, mais ça peut être appliqué à bien d'autres situations que de développer ce que j'ai appelé par ailleurs des objets furtifs et allusifs qui intéressent le touriste et qui permettent de susciter cette fameuse appropriation. Or, toutes les destinations ont un potentiel de levier de réflexivité et encore faut-il les rechercher, y réfléchir, ouvrir de nouvelles perspectives. je n'y insiste pas puisque je suis limité par le temps et j'ai l'habitude de respecter, donc j'en arrive à ma conclusion, vous l'aurez compris, c'est la nécessité d'une réforme de nature systémique puisque nous avons affaire à un système, il faut le prendre en tant que tel, que pour entamer, voire réussir cette réforme, un certain nombre de conditions méthodologiques doivent être réunies et là, je parle méthode. La première, c'est, là j'ai parlé de destination, mais il faut agir à la fois, en même temps, sur les destinations, sur les flux, donc les transports, parce que ce sont eux qui sont les principaux responsables de consommation énergétique et d'émissions carbonées. Il faut agir aussi sur les touristes et donc, toutes ces solutions, si on veut espérer arriver à quelque chose, toutes ces actions sont à entreprendre, doivent être cumulées et coordonnées et ne pas simplement se contenter d'agir sur l'un des éléments du système. Quant aux stratégies de destination, chaque stratégie doit être replacée dans au moins une triple perspective, mais dans le temps, c'est d'avoir une vision de long terme, ce qui manque beaucoup pour toute une série de raisons qui sont évidentes pour beaucoup mais sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder. Deuxième nécessité, c'est de les replacer dans l'espace avec une, là c'est le géographe aussi qui parle, un emboîtement d'espace, une vision qui s'accommode de ce qui se passe au niveau régional, au niveau national, voire au-delà, dans le vaste monde. Et puis, dans le système touristique lui-même, c'est-à-dire le souci de ne pas ignorer ce que font les autres maillons de la chaîne touristique, autrement dit, balayer devant sa porte, mais regarder en même temps comment les autres balayent. C'est-à-dire ne pas s'exonérer sous prétexte qu'on est un maillon simplement de la chaîne, de ses responsabilités. Récemment, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec des responsables du transport aérien ou du transport navire de croisière, et que chacun avait tendance à minimiser leur propre rôle dans la pollution, l'émission de carbone, etc., en disant qu'on n'est pas très important, il y a plus important que nous, ce qui est tout à fait vrai. Les navires de croisière, même s'ils sont très polluants, ils polluent moins que les supertankers ou les portes-containers. Les avions, ils polluent beaucoup, ils émettent beaucoup de carbone, mais moins que les véhicules terrestres, et ainsi de suite. Non, je crois qu'il faut que chacun fasse ce qui est possible à son échelle. C'est comme ça qu'on pourra espérer aborder dans de meilleures conditions la révolution touristique, sans oublier ce que j'ai déjà un peu évoqué, nécessité de cohérence, c'est-à-dire de rigueur qui fait défaut à beaucoup de politiques. Et donc, c'est à ces conditions qu'on pourra espérer pour le tourisme l'avenir que nous pouvons lui souhaiter. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, effectivement, on a juste une ou deux minutes pour éventuellement échanger avant que vous n'alliez prendre un taxi pour rejoindre la gare. Vous parlez d'évolution cumulée et coordonnée. Est-ce que c'est une utopie ? Est-ce qu'on peut commencer à rêver ? Est-ce qu'il y en a un qui doit d'abord embarquer ? Et quel serait le niveau le plus cohérent pour débuter l'action et entraîner tous les autres ? Je crois que ce n'est pas une utopie. Je crois d'ailleurs que ça a même commencé déjà parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs du tourisme qui ont déjà cette conscience. Je crois qu'il ne faut pas grand-chose pour les pousser. Simplement, il faut qu'ils aient conscience que ce qu'ils font, eux, est un élément d'un tout et que d'autres vont le faire aussi et qu'ils se coordonnent. Mais en tout cas, chacun, puisque les éléments du système, c'est les touristes qui se déplacent, c'est des flux, ce sont des destinations. Il faut que ça bouge à tous les niveaux. Un seul ne suffira pas, ça me paraît évident. Donc chacun, dans le cadre de ses compétences, de ses responsabilités... Absolument, c'est la responsabilité. On parle beaucoup de responsabilité, de tourisme responsable. C'est la responsabilité de chacun. Je crois que la définition la plus basique et la plus noble aussi du mot responsable, c'est être responsable vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Et c'est ça engager notre responsabilité, quel que soit l'âge. Mais là où je suis optimiste, c'est que si certains ne comprennent pas tout de suite, je crois que ceux qu'on commence à appeler la génération Z ont très bien compris que vivant ou allant vivre le plus longtemps possible, j'espère, sur une planète à 10 milliards d'habitants avec des températures qui de toute façon vont augmenter quels que soient les efforts qu'on pourra déployer pour en ralentir l'augmentation, ils n'auront pas le choix. On va conclure sur ce mot de la fin. Merci beaucoup, donc Rémi, d'avoir été parmi nous. Applaudissements On vous souhaite un bon retour et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine édition et de lire votre prochain ouvrage si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous le recommande vivement. Quant à nous, cette plénière de conclusion annonce la fin de nos rencontres. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout du bout. Certains vont peut-être rester parmi nous encore ce soir. Et puis, je vous le rappelle, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, également du 11 au 13 octobre, mais du mardi au jeudi. Un grand merci à toutes les équipes du Palais Beaumont. Je pense évidemment à Stéphane, Gilles, Lloyd, Nicolas, et je ne vais pas tous les citer parce que je ne connais pas tous les prénoms, mais ils sont nombreux à œuvrer, ça se passe bien ici. À notre traiteur également qui a fait un super boulot. Jérôme, toute son équipe qui fait la captation de toutes ces vidéos. Et puis, évidemment, nos partenaires financiers et toute l'organisation. Je pense évidemment à la Mona avec Jean-Baptiste, aux manettes, Fabien et toutes leurs équipes. Et puis, Unitec avec notamment Karine, Sarah, Charlène, que vous connaissez tous et Laurent-Pierre, bien entendu. Merci à tous. Merci de votre active contribution. Je pense qu'on était tous très contents de se revoir. Nombreux, sans masque, sous le soleil et en espérant que vous repartiez avec quelques bonnes idées. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada